... Notre cycle de conférences sur « Qu'est-ce que l'Internet ? » avec Benjamin Bayard. Nous avons la première partie traité du réseau, du fonctionnement du réseau. La deuxième partie, nous avons traité des applications. Et donc, cette partie conclusion abordera des problématiques plus transversales puisqu'elle traitera des impacts sociaux et des conséquences politiques de l'Internet. Cette conférence a été organisée en partenariat avec le Mediala par Liberté Numérique, l'association numérique des étudiants de Sciences Po, qui depuis deux ans cherche à sensibiliser des étudiants aux problématiques numériques et également aux problématiques du logiciel libre, donc par des conférences, des cours, et également d'une organisation d'événements à Sciences Po, et donc en partenariat avec le Medialab. Et je vais céder la parole pour quelques instants à Dominique Boulier qui va rapidement vous expliquer qu'est-ce que le Medialab et à quoi il sert. Et alors, pour ceux qui sont déjà mis aux conférences précédentes, désolé de faire une répétition. Je suis Dominique Boulier, je suis le coordinateur scientifique du Medialab, qui est un équipement à destination des sciences humaines et sociales et des chercheurs de sciences po à l'origine, et qui a été créé à l'initiative de Bruno Latour. L'idée étant de profiter de l'opportunité qui est offerte par les numériques d'exploiter de nouvelles traces, de nouveaux types de données, puisque vous savez sans doute, sans le vouloir, vous laissez beaucoup de traces, sans le vouloir ou en le voulant, mais vous laissez beaucoup de traces, et c'est une merveille pour les chercheurs de sciences sociales. Ce n'est pas forcément une merveille politique, éthique, tout ce que vous voulez, ça c'est autre chose, mais on discutera sans doute. Mais en attendant, toutes ces données-là, nous avons de quoi les exploiter à condition d'avoir les outils, les crawlers, les formes de visualisation d'informations pour travailler ce qu'on appelle les data-scopes, donc toute la possibilité de récupérer ces données et de naviguer dans ces données. Donc ce sont des nouveaux outils pour les sciences sociales, bien entendu à disposition aussi des étudiants, qui commencent à graviter autour du Médialab, mais ça veut dire quand même que la recherche en sciences sociales, maintenant, ne peut plus se passer du numérique à tout point de vue et qui a découvert de nouveaux terrains, de nouvelles sources, et que tout cela a une façon de tenir un élan un peu différent à la façon dont elle était avant, reliée aux activités scientifiques et techniques. Voilà. Bonsoir. Alors, normalement... Bon, ça marche encore. Je suis toujours sur tout. Voilà, Linux branché sur un truc en conférence. Bon. Donc, de quoi je viens de parler ? Ben en fait, je ne suis pas trop méchant, je vous ai fait un petit rappel des deux épisodes précédents. Donc, c'est un cycle de trois conférences qui cherche à définir ce qu'est Internet. Dans le premier volet, qui était il y a deux semaines, on a vu que c'était un réseau de transport. Donc, on a vu ce que c'était qu'un réseau, le fait qu'Internet était qu'un réseau de transport. On a défini ce qu'étaient les applications de ce réseau de transport. Et ce qu'on va voir ce soir, c'est les impacts politiques et sociétaux de l'apparition d'Internet. Bien. Donc, on va essayer de reprendre par une explication en reprenant vraiment le contenu des deux premières parties, mais sous l'angle de ce que ça veut dire. On a vu que c'était techniquement qu'Internet. Maintenant, il faut regarder ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça donne en vrai, ce que c'est qu'Internet. Ensuite, on regardera les impacts politiques. Ensuite, les impacts sociétaux. Alors, je précise, j'ai horreur de ce mot-là, sociétaux. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Moi, en français, je connais le mot social. Je vois bien, c'est ce qui touche à la société. Sauf que, si j'avais dit les impacts sociaux, tout le monde aurait compris ce que ça va changer pour la rémunération des salariés et pour les syndicats. Alors, ce n'est pas de ça que je parle. Donc, j'ai pris une espèce de bon que je trouve très pas beau. Et puis, quelques conclusions rapides. Bien, on va commencer par ce qui est Internet. Alors, il y a un premier point dont je voulais faire viser, c'est qu'il y a très peu de transparents. Alors, j'ai beaucoup de choses à dire. Donc, en fait, je vais, à beaucoup de moments, digresser et ne pas suivre mon plan, ce qui est très mal à Sciences Po, si je viens de montrer. C'est malu. Et voilà, moi, je vais faire comme ça parce que je n'ai pas eu le temps de préparer beaucoup. Les derniers ont été écrits dans le métro en fin. Je n'avais jamais essayé d'écrire les photos des slides dans le métro. C'est vachement chiant, en fait. Donc, autant dans le TGV, un bonheur, dans le métro, c'est en fait. On va dire à la RATP, le mettre des tablettes pour poser les plus. Bien. Donc, dans la première partie du spectacle, vous avez eu le droit à Internet et un réseau dont la principale caractéristique par rapport au réseau précédent est d'être un réseau à communication de paquets. Ce qui fait que sur ce réseau, on peut, en simultané, avoir des communications de n'importe quel point ou de n'importe quel autre sans interrompre les communications précédentes. Ça a l'air idiot de dire comme ça, mais ça veut dire que vous pouvez tout à fait recevoir un mail en même temps que vous surfez sur le web. Figurez-vous que sur l'Initem, ça ne marchait pas comme ça. Et sur tous les réseaux précédents, ça ne marchait pas comme ça. Vous ne pouvez pas, ou difficilement, être en communication téléphonique avec deux personnes au même temps. On a vu également que c'est un réseau qui est essentiellement passif, qui se montre en fait inintéressé par ce qu'il transporte. Qu'il transporte quelque chose de pressé ou de ne pas pressé, d'urgent, de ne pas urgent, que ce soit une question ou une réponse, en fait, ce n'est pas du tout au niveau du réseau que ça se passe. Le réseau n'a pas conscience même du fait qu'il y a des questions et des réponses de ce que vous faites. Le fait que vous demandiez à accéder à www.google.fr et que la petite machine de Google vous renvoie une réponse, pour le réseau, il n'y a pas de différence entre la question et la réponse. On a vu également que ce réseau était acentré, c'est-à-dire que sur le réseau lui-même, il n'y a rien qui définisse un centre. Si vous coupez le réseau en deux, vous obtenez deux moitiés de réseau parfaitement fonctionnels, dont chacune est persuadée que l'autre n'existe pas, mais qui fonctionne très bien. Et on a déjà vécu ce genre d'événement-là pour que l'Internet soit coupé en deux. C'est par exemple ce qui nous arrive à chaque fois que votre ligne ADSL est en panne. D'un côté, votre ordinateur qui est persuadé qu'Internet n'existe plus, et de l'autre côté, Internet qui est persuadé que votre ordinateur n'existe plus. Et donc, oui, ce réseau est essentiellement local, c'est-à-dire que dans la gestion du réseau, chaque nœud, chaque routeur, pour reprendre la bonne terminologie, prend sa décision de manière locale. Il n'a pas besoin de consulter l'autorité centrale pour décider de ce qu'il va faire avec chaque paquet. C'est ce qui fait que quand on coupe en deux, il continue à fonctionner. Exactement comme certains animaux qui sont un petit peu au-dessus de l'unicellulaire et un petit peu en dessous du ras de laboratoire. Quand on les coupe en deux, il y a deux moitiés d'animaux relativement fiables et qui vivent assez bien. On a ça chez les plantes très très bien. Ce réseau est, du coup, par nature, résistant. C'est-à-dire, à peu près, quoi qu'on lui fasse, même si on le découpe en plusieurs morceaux, il continue à être un réseau et il suffit de rétablir un lien même simple entre deux moitiés de réseau pour refaire un tout. Donc, la possibilité de tuer véritablement le réseau est assez faible. Et ce qu'on a vu, surtout, c'est que les techniques mises en œuvre, qui sont enseignées dans les écoles d'ingénieurs les plus prestigieuses, peuvent être expliquées en vulgarisation ou en une heure de conférence de manière à peu près intelligible, même par quelqu'un qui n'est pas informaticien. Et, basiquement, ça peut s'expliquer en à peu près 6 à 8 heures d'explications un petit peu techniques pour quelqu'un qui a un peu l'esprit scientifique. Donc, on est sur des choses qui sont extraordinairement simples. La grande caractéristique d'Internet par rapport à tous les réseaux qui ont précédé, c'est qu'il est beaucoup plus simple. Il n'est pas beaucoup plus puissant. Il est beaucoup plus simple. Et c'est ce qui a fait toute sa force. En particulier, parce que ce réseau de transport est si simple et est composé de maillons suffisamment crétins, on a obtenu un réseau qui est totalement indépendant des services qu'on fait tourner dessus. C'est-à-dire, les services, c'est pourquoi on utilise le réseau toute fois qu'on a fait un réseau. C'est bien mignon. On a des ordinateurs qui se racontent des histoires d'ordinateurs entre eux. Qu'est-ce que les humains en font ? Et on a vu qu'il y avait essentiellement quelques typologies de services. Qu'il y avait un centre réparti de nommages. C'était un des services clés, le DNS, qui sert à nommer les objets sur Internet, qui sert à nommer les ordinateurs, avant tout, mais il sert aussi à nommer d'autres choses, qui est réparti, c'est-à-dire qu'il y a un point qui détient le centre, et en fait, ensuite, l'information est déléguée par zone entière, par pan entier du DNS, jusqu'à potentiellement l'ordinateur qui est dans la chambre à copier du guide et qui est responsable de la zone mapiole.edgar.fdn.fm. Donc on a vu que ça, c'était le seul point centré sur Internet à l'heure actuelle imposé techniquement. Il n'y en a pas d'autre. Et ce point est centré et cependant réparti sur plusieurs centaines d'endroits dans la planète, même le centre névralgique du truc est répliqué à plusieurs centaines d'endroits sur la planète, ce qui fait qu'il est petit insolide, il ne va pas tomber en panne tout seul, petit deux, qui peut très difficilement servir de point de censure puisque seule une partie infinitésimale du trafic arrive véritablement à cet endroit-là. Donc, sauf à mettre la main de facto sur les 150 ou 200 répliques de ce point-là et à les modifier sans que personne ne s'en rende compte, on ne peut pas de manière discrète porter atteinte par ce biais-là aux communications. Et accessoirement, si les gens qui ont officiellement la main dessus décidaient d'y intégrer à peu près n'importe quoi juste pour infiltrer, empêcher, etc., on est plusieurs dizaines ou centaines de milliers d'administrateurs de réseau dans le monde qu'ils verrions à priori dans l'heure qui suit. Donc, dans l'heure qui suit, il apparaîtrait des copies de ce centre qui ne serait plus administré par ces gens-là, s'en suivraient un brave bordel pendant quelques années, mais à priori, leur intervention n'aurait un impact que très, très, très limité. donc même si l'association américaine qui est l'IANA qui a la main là-dessus décidait de faire n'importe quoi, ça ne durerait pas plus de quelques heures. On a vu que dans les applications, il y avait des applications entièrement centralisées. L'exemple type étant MSM où le moindre message que vous échangez entre deux correspondants sur MSM transite chez Microsoft. Ça, c'est typique d'une application centralisée, c'est le cas également de Facebook par exemple. Il n'y a aucune raison à ça. C'est techniquement plutôt une erreur de design. On peut complètement rendre les mêmes services sans passer par un centre. Donc c'est purement une erreur technique de conception. On a vu que les mêmes applications pouvaient fonctionner de manière accentrée. On a expliqué comment. c'est le cas du mail qui est une application sensiblement différente ou de Java qui est la version dite interactif qui est la messagerie instantanée et qui fonctionne sur les mêmes principes que le mail pour ce qui est d'être accentré. Voilà. Donc ça, ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait ces trois grands types d'applications. Il y en a une qui est centrée structurellement qui ne peut pas empêcher d'être centré. Il y a toutes celles qui sont centralisées par erreur de design et qui s'avèrent être plutôt dangereuses et il y a l'immense majorité de celles sur Internet qui n'est pas par nature centrée. Typiquement, le web n'est pas centré. C'est l'usage du fait du web qui est centré. Le fait de décider d'être 50 000 à mettre notre blog sur la même machine, c'est une erreur de design. Le fait d'avoir mis plusieurs centaines de millions adresse mail sur les mêmes ordinateurs de la même boîte, que ce soit Hotmail, Gmail ou Orange, c'est une erreur d'utilisation. Ce n'est pas une erreur structurée. Bien. Maintenant, voyons rapidement ce que produit Internet. On a créé un réseau ou on a créé des applications dessus. On pourrait se poser la question de savoir pourquoi les applications sont apparues. Parce que vous pensez que la majorité des applications sont apparues bien avant que les gens se demandent même si on pourrait peut-être s'en servir. Maintenant, à l'époque où j'ai appris à utiliser Internet, jamais il serait venu à l'idée de ma mère, encore moins de ma grand-mère, d'envoyer un mail à quelqu'un. Envoyer un courrier, on voyait bien, c'était une lettre, on avait un truc à dire, passer un coup de fil, on voyait assez. On pourra se poser la question de pourquoi ça ne s'est pas. Bien. Le premier effet du réseau, c'est de créer la diffusion. La structure d'Internet fait qu'à partir de n'importe quel point du réseau, je peux à tout moment diffuser n'importe quoi comme contenu à destination de n'importe qui. Ça, c'est quelque chose qui n'existait pas dans les réseaux précédents. C'est donc une vraie grande rupture. Internet crée un réseau qui est un réseau de diffusion massive, qui n'a structurellement aucun rapport avec tous les réseaux de diffusion qu'on a connus avant. On en a connu un paquet. que ce soit la radio, que ce soit la télévision par satellite, que ce soit le câble, ce sont des réseaux qui ne permettent pas à tout le monde de diffuser. Tout le monde peut recevoir la radio ou la télévision, tout le monde ne peut pas diffuser la radio ou la télévision, sinon ça ne marche plus. Quand sur Internet, n'importe quel point du réseau peut potentiellement diffuser n'importe quoi. c'est également un réseau de communication. Je ne sais pas si vous êtes nombreux à faire la différence entre diffusion et communication. Quand je publie une note sur mon blog, je diffuse. Quand j'envoie un mail à ma roman, je communique. C'est très différent. Et puis, il y a l'effet résilient du numérique. C'est-à-dire que le réseau de diffusion, quand il est centré, par définition, quand vous éteignez le centre, il ne diffuse plus. Je suis formel, si on atomise l'immeuble de TF1, la chaîne n'est plus diffusée. Sur Internet, c'est beaucoup moins évident. On retrouve cet effet-là pour chaque site web. Si j'éteins l'ordinateur qui héberge le site web, mon site web disparaît. Cependant, il ne suffit pas d'éteindre un ordinateur donné pour éteindre tout le web. Donc, pour peu que mon site web ait été copié parce que des gens l'avaient jugé intéressant, il survit. Donc, sur un réseau de diffusion maillé comme Internet, le fait de copier un contenu n'est pas une agression vis-à-vis du bien-de-vu. C'est plutôt un service à lui rendre. Réfléchissez ça exactement comme dans le domaine des livres et des bibliothèques. La bibliothèque d'Alexandrie, chacun sert. Ça a mal terminé. Plus il existe de copies d'un élément, moins il disparaîtra. Ça, c'est l'effet de résilience. Un contenu numérique est enfantin à copier. Et plus vous le copiez, plus vous le rendez solide. Créer une copie d'un contenu, c'est quelque part lui faire une faveur. C'est bien ça. C'est-à-dire que c'est exactement comme plus un livre a été tiré à un nombre élevé d'exemplaires, plus il y a de chances que dans 50 ans on en retrouve un exemplaire. C'est-à-dire que mon petit livre que j'ai imprimé avec ma petite imprimante à la maison, j'en ai fait 4 exemplaires, un pour ma maman, un pour ma soeur, un pour mon papa, un pour mon frère. Il y a peu de chances que dans deux siècles on en retrouve un exemplaire. Par contre, des ouvrages essentiels comme le dernier roman à l'eau de rose qui ont été tirés à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires, il y a pas mal de chances que dans quelques siècles on en retrouve un exemplaire encore visible au fin fond d'une bibliothèque. Le numérique qui permet la réalisation de ces copies en nombre quasiment illimité et à coût à peu près nul, en règle générale les économistes disent que les copies sont réalisées à coût marginal nul. C'est-à-dire que en supposant le même nombre d'ordinateurs, le même nombre de réseaux, le même nombre de routeurs, le même nombre de tout, si on fait un exemplaire de plus ou un exemplaire de moins du fichier PDF de ma présentation, ça ne change pas globalement l'équation économique du dernier. Le coût marginal d'un exemplaire supplémentaire est le mieux. Ça veut dire qu'on peut créer de la résilience de manière très simple. Chacun peut garder une copie de ce qu'il a envie de manière assez simple. On voit des effets de ça de manière très courante. Vos navigateurs gardent des copies de toutes les pages que vous avez été voir. C'est le côté très invasif, c'est-à-dire que si je prends votre ordinateur je sais tout ce que vous avez vu. Et puis c'est aussi le côté vous augmentez les chances de ce contenu sur lui. Donc ça ce sont les trois effets essentiels du réseau. Et il faut bien comprendre que ça le rend fondamentalement incontrôlable. Puisque on peut diffuser depuis n'importe quel point du réseau, on peut communiquer librement entre personnes, la communication ne plaçant pas par un point central, et que l'effet de résilience numérique fait qu'on peut copier un contenu à coût marginal nul. Ça, ça crée quelque chose qui est, dans la pratique, impossible de réellement contrôler sauf à l'État. comment voulez-vous que depuis Paris, je puisse empêcher un ordinateur qui est au Japon d'envoyer un contenu à un ordinateur qui est au Venezuela, qui en fait sera lu depuis un ordinateur qui est ailleurs par quelqu'un dont je ne sais pas où il est. Le côté fondamentalement accentré du réseau est le fait que le réseau soit entièrement agnostique aux applications et le fait que le numérique ait créé une forme de résilience simple et d'assez longue durée fait que l'ensemble est sensiblement incontrôlable. Et ce n'est pas une erreur de design. C'est bien un choix structurel des gens qui ont réfléchi au machin. C'est un des éléments qui plaisait bien à l'armée. Ça veut dire que l'ennemi ne peut pas prendre nos communications sous prétexte qu'il a réussi à prendre la base machin. Et puis, c'est des trucs qui plaisaient vachement aux anarcho-gauchistes qui travaillaient sur le sujet. Je ne suis pas sûr que les militaires aient bien compris ce que ça voulait dire. Mais par contre, les mecs qui ont fait le réseau vérifiaient ce qu'ont fait les anciens vérifiaient dans quel point des Etats-Unis qui bossaient vérifier quel cours ils suivaient étant étudiants. Ce n'est pas possible. Ils n'ont pas pu le faire par erreur. Donc ça, c'est ce qu'a produit Internet. Internet produit un outil de diffusion massive, un outil de communication à centrer et permet la résilience numérique et donc la survie des contenus et ce, de manière incontrôlable par choix. maintenant, on va essayer de voir un petit peu ce que ça a comme impact politique. Parce que politiquement, tout ça, on comprend bien, c'est pas neutre. possibilité de diffuser ce qu'on veut comme contenu avec une difficulté extrême à le limiter. Rien que dit comme ça, on comprend ce que ça veut dire politiquement. C'est la mise en œuvre de l'article 11 de la déclaration des lois de l'homme de 1789. Je sais que vous êtes au moins deux, alors dans la salle, vous le connaissez à peu près par cœur. Pour les autres, je vais recopier sommairement, de la petite main avec des fautes. Donc l'article 11 de la déclaration des lois de l'homme de 1789 nous dit « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. » Ça, c'était un article qui était essentiellement inapplicable jusqu'à il y a peu. Effectivement, j'ai bien le droit de raconter ce que je veux au café du commerce, mais je ne peux pas le diffuser bien loin. La liberté d'imprimer est un million. Vous êtes combien à posséder une imprimerie dans la pièce ? Je vais vous aider. Vous êtes combien à posséder une imprimante ? C'est déjà moins grave, au moins quelques-uns. Vous êtes combien à posséder un ordinateur ? Voilà. Ça, c'est arrivé. Internet permet de diffuser le monde. Il permet l'exercice de cette liberté-là jusqu'à, basiquement, pour le grand public, 1997, cette liberté était purement proctuelle. Maintenant, c'est une liberté tout à fait concrète. Vous publiez tous très régulièrement. Ça, c'est un des effets. C'est un impact. Et politiquement, pas neutre. Un autre élément intéressant comme impact politique, c'est que le point de censure enchanté d'endroits. Il y a 20 ans, quand vous vouliez commenter un article paru dans la presse, vous envoyiez une petite lettre au courrier des lecteurs. Le journal pouvait ou pas publier votre lettre en fonction de s'il jugeait le contenu acceptable ou non. Vous restiez de toute façon responsable de ce qui avait écrit. Non, c'est pas le problème. C'est aussi si dans votre commentaire vous teniez des propos racistes, injurieux, etc., etc., vous en étiez plus non responsable. mais le journal exerçait un droit de censure. De nos jours, ce droit de censure s'est déplacé. Il est beaucoup moins dans les dans les journaux. Il va être beaucoup plus sur le réseau. C'est-à-dire, l'Ibée peut vous empêcher de commenter un article en ligne. Il ne peut pas vous empêcher de publier un billet sur votre blog disant que leur article est pourri. Donc il est génial selon ce que vous avez envie de dire. En général, quand on veut dire que c'est génial qu'il ne peut pas censurer. Donc le pouvoir de censure a changé. On a bien vu, il n'est pas véritablement dans l'Internet. Un opérateur Internet ne peut pas censurer. Il ne peut guère censurer que ce qui se passe sur son réseau et lui, sur son tout petit bout d'Internet, sur son, en moyenne, 1,40 000 d'Internet. Cependant, il y en a un qui peut censurer ce que vous faites, c'est votre fournisseur Excel. à partir du moment où vous pouvez accéder à Internet, vous passez par un point unique. C'est-à-dire, si vous avez chez vous deux fournisseurs d'accès, si votre site web est hébergé en étant raccordé à deux opérateurs, alors il ne peut pas être censuré par l'un, il faudrait qu'il soit censuré par les deux. Donc, en fait, on a déplacé le pouvoir de censure. Le réseau lui-même a le pouvoir de censure. En pratique, faible, en pratique, très contournable, en pratique, techniquement, assez enfantin à déjouer. Mais la seule forme de censure possible n'est plus que sur le réseau. Enfin, un point intéressant politiquement. On a créé un outil de diffusion. C'est-à-dire que si vous pensez quelque chose, vous décidez de le coucher par écrit, d'autres gens pourront le lire. Et on a créé un outil de communication qui fait que ces autres gens pourront vous dire ce qu'ils en pensent. et comme le plus souvent cette communication retour est faite en public, soit en commentaire pour ce que tout le monde connaît aujourd'hui qui sont les blogs, soit pour les discussions sur les forums qui sont les newsgroupes ou que ce soit les forums sur le web aujourd'hui, ça crée un débat. Et en fait, tout le monde a de nos jours accès au débat public. Le débat, c'est quelque chose qu'on connaît. Bien. Vous dînez avec quelqu'un, vous vous mettez à parler politique, il y en a un OPS, un UNP, vous êtes sûr, normalement, avant le dessert, ils sont à s'insulter. Le pire étant, si on a les deux OPS, quand même. Je vous rassure, les deux OPS, ça fait des choses curieuses, il y en a, ils parlent de crocs de boucher pendant les conversations de dîner. Vous faites un petit dîner entre un ancien premier ministre et un ancien ministre de l'Intérieur au hasard et vous allez obtenir un truc cocasse. Donc, on crée du débat public, pas du débat privé, le débat privé, ça existe depuis que la parole existe. Vous créez du débat public, c'est-à-dire que vous allez échanger vos arguments face à un public qui lit. Ça, c'est quelque chose de nouveau. Le débat public n'est pas quelque chose qui était apporté de tout le monde avant Internet. On trouvait des débats publics, des gens qui échangeaient des informations par des arguments, par presse interposée. Je ne sais pas, complètement, l'affaire Dreyfus. C'est-à-dire que machin dans tel journal a écrit Dreyfus est coupable, bidule dans tel autre journal avec tel autre argument a écrit Dreyfus est innocent. Certains de ses argumentaires sont restés célèbres, comme le j'accuse, mais le débat public n'était pas à la portée de tous. Or, ce que crée Internet, c'est un outil sur lequel n'importe qui se retrouve à débattre en public. Et en règle générale, la première fois que ça lui arrive, il est ridicule parce qu'il échange des arguments minables, des raisonnements qui ne tiennent pas debout, que le premier, un tout petit peu plus éduqué que la moyenne, va lui renvoyer dans la quête. C'est très formateur de se faire claquer dans un débat. Je sais, j'ai commencé comme ça encore petit à l'époque. C'était bien avant que l'Internet se démocratisait. Et donc, ça apprend à débattre en public. Ça apprend à échanger des arguments avec des gens pour vous renvoyer pour vous, pour vous dire, de la merde. On crée donc des populations entières de gens qui savent débattre. De gens qui peuvent enfin exercer la liberté prévue par l'article 11 et qui, en plus, savent défendre leurs arguments puisqu'ils sont amenés à les défendre en public. Ça ne crée pas du tout du citoyen de Langueda comme il avait l'habitude il y a 40 ans. Ça crée une nouvelle variété de citoyens éclairés. C'est-à-dire qu'exactement comme en 1789, basiquement, dans les citoyens, il y avait ceux qui avaient lu, y compris Voltaire, et puis il y avait ceux qui étaient occupés à pêcher des patates parce qu'il faut manger. Ce que fait Internet, c'est mettre Voltaire à la portée de tout le monde. Pas que de lire. Ça, c'est la démocratisation de l'imprimerie. Ça, c'est les années 50, 60, c'est l'avance de l'imprimerie. Non, non, pas que de lire. On peut le lire, en plus, on peut lui dire où il s'est gouré. C'est très différent. Ça, ça crée un contexte politique qui est à peu près de la même nature que celui qui a été créé par l'apparition de l'imprimerie, puis les liens, puis les échanges d'idées qui font qu'à un moment, la société ne tient plus et n'est plus de conformité avec l'ensemble. Donc Internet permet, politiquement, a comme impact politique de créer des générations entières de citoyens éclairés, habitués au débat public et qui sont donc tout à fait capables de débattre avec n'importe qui d'autres connaissants à peu près le sujet dont on peut parler. En particulier, capables de débattre avec leurs amis politiques. On sent bien que, vu la présentation que j'en fais, je trouve qu'il y a des côtés plutôt positifs. Il y a aussi des côtés tout à fait négatifs. mais il y a quelques côtés très positifs à tout ça. Comment est-ce qu'on protège ça ? Il y a un premier point fondamental qui est qu'il faut que le réseau garde son aspect essentiel aujourd'hui qui est la neutralité liée à sa structure d'écoute. Beaucoup de gens peuvent croire que les débats qui ont lieu aujourd'hui autour de la neutralité des réseaux sont des débats qui visent à partager le bout de gras entre les opérateurs d'un côté qui aimeraient bien gagner du pognon en opérant un réseau et les marchands de contenu de l'autre qui aimeraient bien gagner du pognon en vous revendant très cher votre vie privée. Oui, c'est-à-dire quasiment quand Facebook gagne de l'argent alors que la seule chose qu'il a à vous donner c'est votre réseau d'amis. Vous pouvez regarder de la pub pour parler à vos potes c'est un curieux. La seule chose qu'il a à vous vendre c'est votre vie privée. Réfléchissez au modèle de NITIC c'est encore plus rigolo. C'est lui en train de vous vendre votre sectionalité c'est super. Et pour le coup de vous vendre vraiment ça vous payez pour les deux. Bien. Donc un premier point essentiel pour défendre tout ça c'est la neutralité. parce qu'effectivement si le réseau cesse d'être neutre on a bien vu l'importance qu'il y avait de la structure du réseau pour la structure des applications. Si le réseau ne permet plus de tout transporter alors il ne transporte plus toutes les applications effectuant un choix dans les applications il effectue un choix dans les contenus. Donc si le réseau n'est plus neutre le premier item dans l'article 11 dont et tout le reste en ballot. Donc il y a bien un enjeu central dans le débat sur la neutralité du réseau sur internet et que sur internet parce que pour le coup le réseau privé qui relie les agences de la BNP j'en ai rien à conner n'étant pas une agence de la BNP et n'en servant pas pour exprimer mes opinions. Donc la neutralité d'internet est un sujet politique majeur. Il y a un des points essentiels dans les débats qui sont apparus qui est une très grande différence entre l'Europe et les Etats-Unis. Aux Etats-Unis ils en font essentiellement un débat business qui basiquement oppose Google à tous les capes opérateurs. En France en Europe en général on en a fait un débat essentiellement politique devant le Parlement européen précisément pour ce sujet là. parce que la question n'est pas technique et n'est pas économique. Savoir si c'est plus rentable qu'Internet soit neutre ne le soit pas c'est une question qui en gros n'intéresse que quelques acteurs économiques qui n'est pas très très intéressante politiquement. Je veux savoir lequel des deux va gagner le plus d'argent. Ça ne changera pas ma façon de voter aux prochaines élections. Par contre savoir si on va venir de fermer ma gueule ça ça peut. bien évidemment à partir du moment où on a garanti au réseau une certaine neutralité même une absolue neutralité ou une neutralité certaine mieux dans ce sens-là une fois qu'on a garanti la neutralité du réseau on a donc un mécano dans lequel tout le monde peut s'exprimer librement et donc peut débattre et donc peut évoluer. grand problème si personne est responsable ça va forcément partir en couille. C'est-à-dire qu'on est bien d'accord tout n'est pas bon à publier. Publier ce que je fais moi le soir alors que je n'ai pas décidé de le publier c'est une atteinte à un avis privé qui est un des droits de l'homme ce n'est pas acceptable. Publier contre mon autorisation certaines de mes œuvres c'est une atteinte aux droits d'auteur ce n'est pas acceptable. Même si je plaisantais un mot tout à l'heure sur le fait que faire une copie d'un contenu c'est rendre service à l'œuvre copiée ce qui est vrai il n'empêche que diffuser une œuvre sans l'accord de son moteur c'est un problème. Il y a beaucoup de choses que l'on n'a pas le droit de dire. D'ailleurs en 1789 ils ne s'y sont pas trompés on a le droit d'imprimer librement d'écrire de dire tout ça sauf à répondre de l'abus de cette liberté on ne peut pas déconner. Donc il y a bien un régime de responsabilité très particulier à trouver et il ne faut certainement pas faire croire que petit un internet soit un réseau dans lequel les gens sont irresponsables petit deux que ce soit souhaitable que les gens soient irresponsables. c'est-à-dire qu'il faut bien qu'il faut bien dans l'immense majorité des cas on sache qui a pu lier quoi pour que en cas d'abus on puisse faire en sorte que l'abus cesse. Ça c'est une vraie question la responsabilité. C'est une question sur laquelle on se bat avec les parlementaires plus souvent contre les parlementaires depuis une grosse dizaine d'années. j'ai des souvenirs des premières lois sur le sujet autour de l'affaire Estelle Alidé contre Alterm je dirais 1998 des lois donc ça fait 12 ans c'était la LSI ou la LSU elle a changé de nom les lois contre lesquelles on se bat changent souvent de nom en collé il y a en fait plusieurs points dans la responsabilité il y a le fait qu'il serait inacceptable que le réseau qui transporte ce que je dis soit responsable de mes propos typiquement ce que je vous dis ce soir mon discours n'ayant pas été validé par Sciences Po je pense que Sciences Po ne serait pas plus responsable c'est moi qui parle ça c'est ce qu'on appelle le chapitre la responsabilité des intermédiaires techniques rendre les intermédiaires techniques responsables c'est les autoriser à censurer forcément j'en peux pas être responsable d'un truc sur lequel on n'a aucun contrôle donc rendre les intermédiaires techniques responsables c'est les autoriser à censurer c'est quelque chose qui est politiquement vraiment politiquement dangereux techniquement c'est très accessoire je trouve que techniquement c'est dangereux aussi mais le vrai problème est politique là-dedans donc on a un problème de responsabilité des intermédiaires on a un problème du fait qu'il faut bien que les gens soient responsables de ce qu'ils écrivent et que pour ça le meilleur moyen c'est de leur dire c'est de leur apprendre et puis on a le fait que comment formuler ça les gens qui font internet les gens qui font les nœuds du réseau il y a 40 et quelques mille opérateurs dans le monde les plus petits opérateurs ont à peu près 2 à 1 000 réseaux les plus gros opérateurs en ont quelques dizaines donc on a quelques centaines de milliers de personnes qui très pragmatiquement les deux mains dans le cambouis font le réseau ces gens-là ont une responsabilité qui à l'heure actuelle est totalement ignorée par la loi c'est-à-dire que du temps où j'ai été salarié de tous les gros ISP de France si mon patron me demandait de filtrer quelque chose sur le réseau lui était responsable de ce qu'il m'avait demandé moi j'étais pas responsable de ce que je faisais c'est ennuyeux il y a là un vrai problème de responsabilité j'estime moi à titre personnel que politiquement le fait qu'on puisse demander à une personne de faire quelque chose qui soit intentatoire à la neutralité du réseau elle est un problème ça fait partie des clauses d'exemption qui à mon sens il devrait y avoir une espèce de forme d'objecteur de conscience là-dessus donc on a des vraies questions de responsabilité et puis une fois qu'on a traité toutes les questions de responsabilité quand on travaille dans une démocratie il faut absolument que l'anonymat puisse exister l'anonymat n'est pas une anomalie c'est une norme c'est fondamentalement une norme ce qui différencie structurellement la société française de la société chinoise c'est qu'en France l'immense majorité de ce que j'ai à dire je peux le dire sous mon vrai nom je n'ai pas besoin d'être anonyme les gens qui ont besoin d'être anonyme pour s'exprimer sont basiquement des gens qui sont entrés en résistance il est important il est fondamental dans une société qu'on puisse entrer en résistance il est vital qu'on puisse être anonyme ça devrait être pour moi un droit fondamental c'est la racine même de ce qui dit qu'on ne peut pas être inquiété pour ses opinions c'est quelque part où on met le code pénal ou civil je ne sais plus nul ne pourra être inquiété pour ses opinions pour moi si je suis obligé de signer tout ce que je dis alors il y a un risque que je serai inquiété par mes opinions si je suis dans un pays où les opinions dérangent par exemple en France on n'a pas le droit d'être raciste c'est comme ça c'est pourtant une opinion qu'on n'ait pas le droit de tuer les gens parce qu'ils sont noirs c'est une chose que ce soit une circonstance aggravante du fait de tuer les gens c'est une chose aussi on n'a pas le droit d'être raciste ce qui est une opinion ça peut poser soucis plus embêtant en France on n'a pas le droit de dire que c'est bien de faire pousser du champ pour les fumier c'est extraordinaire si j'explique sur un site web non pas comment je fais pousser du champ parce que je n'ai pas le droit d'en faire pousser mais comment on peut faire pousser du champ c'est interdit c'est en fait même si il y a de bonnes chances que juste en vous parlant là ce soit un cas je pense que je ne serai pas de l'enfant donc on a absolument besoin qu'il existe une forme d'anonymat assez dur non pas une forme d'anonymat pour que je puisse insulter mon voisin mais une forme d'anonymat pour que je puisse dire du mal du gouvernement sans que le gouvernement sache qui je suis et ce n'est pas que pour pouvoir dire dans une gare Sarko je te vois ce n'est pas le problème en France ça se passe assez gentiment là dessus hormis quelques épiciers qui font des mois en prison ça se passe en général assez bien mais en Chine c'est fondamental on ne peut pas dire qu'un réseau internet sur lequel plus personne n'a la possibilité d'être anonyme est politiquement suffisant on sent bien les chinois trouveraient qu'effectivement internet où il n'y a plus personne d'anonyme c'est un pécard donc voilà ça ce sont les impacts de la possibilité de diffuser maintenant en restant dans la sphère politique les impacts de la possibilité de communiquer ça permet l'échange direct alors ça a un impact essentiellement sociétal dont je parlerai après qu'il y a de la communication entre personnes en dehors du champ politique mais ça permet ça me permet d'écrire à mon député pour lui dire ce que je pense de ce qu'il a dit hier en l'émicycle alors on peut trouver que ça offre de la démocratie participative c'est vrai ou que ça fout un bordel anarchique pas possible parce que si chaque député doit passer son temps à s'expliquer devant chaque électeur sur à peu près chaque connerie qu'il a pu dire il n'y a plus le temps de bosser mais non parce que c'est à dire que ça se trouve c'était intelligent ce qu'il avait dit mais il va falloir qu'il l'explique pendant quelques dizaines d'heures que c'était intelligent jusqu'à ce que son interlocuteur comprenne or c'est très contraire au principe de la démocratie représentative qui veut que basiquement si on les a élus pour nous représenter c'est bien parce qu'on n'avait pas le temps de nous déboucher tous les amendements sur tous les textes pour décider de ce qu'il fallait voter sur tous les sujets alors qu'eux par contre ils n'ont que ça à faire c'est leur métier donc il y a une vraie question en créant de l'échange direct on crée une implication des citoyens mais on crée une forme de démocratie participative qui ne doit pas virer au complètement anarchique il faut que l'ensemble continue à tourner on crée un problème de représentation à partir du moment où j'ai accès à l'information où je sais débattre en public pour me forger mon opinion il y a une probabilité assez faible pour qu'elle colle absolument parfaitement aux corps constitués qui prétendent me représenter du coup forcément ayant pris cette habitude du débat public j'ai un mal de chien forcément à être 100% d'accord avec ce que dira un parti politique à être 100% d'accord avec ce que dira un syndicat à être 100% d'accord avec ce que dira n'importe lequel de mes représentants et donc forcément internet crée une crise de représentation crée une difficulté un des effets également de l'outil de communication c'est de créer une accélération aujourd'hui la diffusion de l'information les échanges qui vont autour sont beaucoup plus rapides tout le monde le sait tout le monde le sent aussi bien pour les nouvelles importantes c'est-à-dire basiquement je crois donne une bêtise si le gouvernement changeait l'information serait diffusée en quelques minutes il y a 50 ans quand le gouvernement changeait il fallait à peu près 48 heures pour que tout le monde le sache il y a 100 ans quand le gouvernement changeait il fallait à peu près une semaine pour que tout le monde le sache donc on accélère la diffusion de l'information on accélère aussi la diffusion de la rumeur chacun sait ce que c'est que le buzz sur le net une rumeur se diffuse en quelques minutes en quelques heures ça aussi ça crée des problèmes politiques ça crée des instabilités c'est-à-dire que ça crée une réaction épidermique pas forcément grave c'est-à-dire que basiquement un citoyen éclairé qui a l'habitude qui connaît les sujets qui chintent il voit passer un truc ça a l'air gros avant d'immédiatement sortir la fourche à la main pour aller planquer des têtes sur des pics en 10 minutes on clique sur 2-3 liens on regarde un peu est-ce que ça a l'air d'être vrai qu'est-ce que c'est ce bordel en général au bout de 10 minutes il fait bon c'était de la merde c'est pas grave mais donc on a un vrai problème qui est que politiquement cette inflation de la communication entre les personnes et de la communication directe vers les gens qui prennent la parole publique donc entre autres les politiques pour moi quelqu'un qui tient un blog qui sert à raconter autre chose que ses recettes de cuisine c'est quelqu'un qui fait de la politique la seule réponse que je connaisse à ça c'est de former la seule réponse que je connaisse à ça c'est d'apprendre aux gens à s'en servir moi j'ai pas encore bien fini mon apprentissage ça fait que 15 ans que je m'en sers il y a un rôle fondamental de la formation exactement comme dans les conséquences de l'imprimerie il y avait le fait qu'il fallait apprendre aux gens à lire puisqu'on pouvait leur mettre enfin à disposition des livres il fallait bien qu'ils puissent les lire et bien de la même manière puisque tout le monde peut maintenant prendre une part active et véritablement publique à n'importe quel débat il faut apprendre aux gens à le faire c'est à dire qu'il y a une question centrale de formation pour apprendre aux gens à écrire pas simplement à écrire sans faire de fautes portografe mais à écrire pour être lu par quelqu'un d'autre que le prof on n'apprend pas ça dans les écoles et il y a vraiment besoin de l'apprendre et il y a besoin de l'apprendre pour tous les gens qui seront amenés à être sur internet c'est à dire que c'est un enseignement aussi fondamental que la lecture et l'écriture au CP internet n'a pas à être relevé à des cours d'informatique qui soient en école d'ingénieur ou au lycée ou pour passer le bac c'est une formation qui est nécessaire avant le certificat d'études pour vous aider dans les réunions puisque tous les citoyens en ont besoin savoir s'exprimer en début pas forcément être à l'aise quand il y a une centaine de personnes dans la salle et qu'on tient le micro non mais au moins savoir s'exprimer par écrit en public et je ne connais pas d'autres réponses à ça et c'est la seule chose qui nous garantit qu'on sera plutôt du côté du participatif que de l'anarchique qui permettra au modèle de représentation d'évoluer je ne sais pas vers quoi il va évoluer il évoluera peut-être vers des systèmes beaucoup plus polymorphes non pas trois grands partis ou quatre syndicats très représentatifs mais quelques centaines d'association des tissus des réseaux sur tel point sur les questions environnementales je suis plus proche de telle position que de telle autre sur les questions du traitement social de la crise je suis plutôt proche de telle position que de telle autre en matière d'économie etc. et où on aura je ne sais pas des structures plus spécialisées qui font que on retrouvera un modèle de représentation compatible avec le fait qu'il y a beaucoup plus de citoyens beaucoup plus informés et beaucoup plus débattants mais ça va forcément amener à une crise et c'est l'une des raisons pour lesquelles les politiques n'aiment pas Internet quoi qu'ils en disent puisque ça remet en cause la représentation et ils sont des représentants et puis il faut chercher c'est-à-dire que je pense qu'on a pour le moment vu un tout petit bout des effets d'Internet et donc on n'a pas encore compris quelle structure de société il amènerait et donc quelle structure politique il amènerait avec lui je pense que vouloir lutter contre les effets néfastes est en soi amplement insuffisant c'est exactement comme vouloir dire je veux lutter contre les effets néfastes des tremblements de terre oui, on n'empêchera pas la terre de trembler la seule chose qu'on puisse faire c'est d'apprendre à fabriquer des immeubles qui résistent j'irais essayer de se dire si je l'attache bien le continent il n'a plus bougé ne marchera pas c'est exactement de la même nature en se disant je vais forcer les gens à être représentés comme on était représentés au 19ème siècle ça ne marchera pas donc il faut bien regarder vers quoi ça évolue pour essayer de trouver les modèles qui vont avec mais plutôt chercher à accompagner que chercher à empêcher ça j'imagine que pour les gens qui sont venus ce soir c'était des choses que vous aviez déjà à peu près compris les impacts politiques d'Internet les impacts sociétaux par contre c'est des choses auxquelles on réfléchit assez rarement il y a une approche que j'aime bien alors je cite rarement mes sautes mais celle-là je l'ai volée celle-là je l'ai piquée à Laurent Chemlin qui est de dire qu'un cabinet est une étape de l'évolution si je caricature le principe de l'évolutionnisme la fonction crée l'organe c'est pas tout à fait ça mais c'est pas très long basiquement dans l'évolution des grands singes il est venu un moment où on a eu besoin de la parole pour communiquer si je ne me trompe pas tous les grands singes communiquent et on est les seuls grands singes à communiquer par des structures qui sont vraiment du domaine de la parole c'était une étape dans l'évolution et puis il est venu un moment dans l'évolution de l'espèce plus que de la société le social est tellement intégré profondément à l'espèce humaine on ne peut pas supprimer la communication de l'espèce l'individu n'existe pas sans la société si un bébé humain qui en parle pas meurt c'est un point important à comprendre un bébé humain si on ne parle pas il meurt parce qu'il apprend pas à parler précisément il ne marche pas l'être humain ne fonctionne pas s'il n'est pas en société donc l'écriture a représenté une étape à frais quand la parole ne suffisait plus il était nécessaire de conserver par écrit parce qu'on perdait des goûts parce qu'on ne se souvenait plus parce que etc il est très compliqué de savoir dans l'exemple de l'imprimerie si c'est l'imprimerie qui a créé la renaissance ou si c'est la renaissance qui a créé l'imprimerie ça faisait très longtemps qu'on savait imprimer des textes on ne savait pas on ne savait pas le faire vite on ne savait pas le faire efficacement on ne savait pas le faire bien et ce qui s'est créé dans le cadre de l'imprimerie c'est un modèle qui permettait de diffuser le savoir plus vite à une époque où la société en avait besoin c'est à dire que les progrès de la société des lumières les progrès des renouveaux de recherche scientifique de la renaissance n'auraient pas pu se diffuser sans l'imprimerie je ne sais pas lequel des deux a créé l'autre les deux sont apparus nécessairement ensemble internet répond très probablement aux mêmes besoins parce que l'imprimerie ne permet plus de diffuser suffisamment de connaissances suffisamment vite pour répondre aux besoins des sociétés humaines c'est un besoin d'évolution des sociétés donc un besoin de l'évolution de l'espèce c'est pour moi une réponse à un besoin très fort et c'est pas parce qu'il y a internet qu'on a appris à communiquer vite c'est pas non plus parce qu'on communique vite qu'on a créé internet puisqu'on ne communiquait pas aussi vite avant d'en créer les deux vont ensemble c'est parce qu'il y avait une pression dans ce sens de la façon dont fonctionnent les sociétés humaines que le réseau est devenu inédoutable ça aurait probablement été un autre réseau dans un autre modèle d'ailleurs on a fait des tentatives de réseau bien avant c'est le cas du téléphone c'est le cas de la télévision c'est le cas de la radio c'est le cas des réseaux près internet tous les réseaux à communication la commutation de circuit plutôt que la commutation de paquet étaient des tentatives de réseau s'ils n'ont pas aussi bien marché c'est simplement parce qu'ils ne remplissaient pas le besoin c'est très évolutionniste comme approche le réseau qui a survécu c'est celui qui marche une conséquence de ça c'est qu'on n'arrivera pas à recracher internet forcément même si on l'éteignait il réémergerait différemment ensuite une autre façon de réfléchir sur les impacts sociétaux donc oui je me suis coupé au milieu de ma phrase tout à l'heure l'approche évoluphémiste je l'ai volée à Laurent Chemlin pour info dans un papier qui doit s'appeler le téléporteur où il fait très précisément ce parallèle là sur l'impact sur la société d'internet et de mémoire je dirais que ça date de décembre 1999 ce qui aura prouvé que le débat est fort récent donc dans les impacts sociétaux il y a un autre point qui est assez important à comprendre qui est le fait que le réseau va changer la façon dont les humains font société entre eux exactement comme le chemin de fer ou la voiture automobile ça change les distances de manière très différente de ce que faisait le téléphone puisque je peux en permanence discuter avec plusieurs interlocuteurs pas seulement pendant les quelques minutes où nous sommes au bout du fil mais par écrit de manière continue c'est très différent d'une façon de faire donc on change encore une fois les notions de distance le train a été raccourci les distances c'est-à-dire Marseille n'était plus une province si éloignée qu'il fallait plusieurs jours pour y aller la voiture a changé les distances c'est-à-dire que le petit village en banlieue de Marseille était devenu atteignable et non plus simplement la ville de la même manière internet change les distances à partir du moment où je parle à quelqu'un qui est raccordé au réseau je n'ai pas de moyens ça n'a pas d'importance de savoir s'il est prêt s'il est loin s'il est sur le même continent s'il est dans une ville ou dans une campagne il est un interlocuteur point ça c'est un point essentiel on change complètement les notions de distance là je suis très très loin de la connexion internet la plus proche je suis donc en race campagne si je branche un câble là tout d'un coup je suis en zone civilisée et je suis en zone autant civilisée que si j'étais en race campagne mais au bout du réseau donc on touche aux notions de distance ce qui veut dire qu'on change la géographie humaine on touche aux notions de proximité ça c'est quelque chose qu'on connaissait déjà avant c'est pas complètement nouveau mais internet rebouscule ce monde là on touche aux notions de proximité les gens qui sont mes proches ne sont plus seulement les voisins géographiques immédiats ça ça fait longtemps ne sont plus seulement mes correspondants habituels c'est à dire ceux à qui j'envoyais mais deviennent mes lecteurs habituels deviennent les commentateurs habituels de mes écrits etc on crée donc un critère de proximité qui n'est plus le même c'est pas nouveau en créant le travail en entreprise par opposition au travail à l'affaire on changeait la proximité et donc on changeait les structures de groupe la notion même de syndicat professionnel au 14ème siècle n'avait pas de sens il y avait éventuellement des guides pour certaines professions mais c'était plutôt rare de nos jours l'idée qu'il y ait un syndicat d'à peu près n'importe quel métier semble parfaitement normale parce qu'on a créé une proximité un groupe social et bien de la même manière il pourrait de manière assez logique y avoir un syndicat des abonnés Facebook qui soit pas le même que le syndicat des abonnés Gmail même si c'est plutôt globalement les mêmes gens dedans ils défendront pas les mêmes intérêts ça pourrait même que les deux syndicats soient assez fâchis ça n'est pas spécialement idiot donc on change la notion de proximité on change la notion des gens dont on est proche on change beaucoup la notion de rumeur une rumeur se propageait autrefois de bouche à oreille donc de manière géographiquement spatiale potentiellement elle partait d'un point donné dans Paris et puis après elle circulait autour et il y avait des études assez amusantes pour voir au bout de combien de temps on avait entendu la rumeur en question à telle ou telle distance ça ça expose complètement ce qui veut dire que les idées qui se propagent très vite je sais plus comment ça s'appelle il y a une définition de ce que c'est qu'un même par analogie au gène c'est à dire une idée qui curieusement ne disparaît pas elle a été lancée à un endroit et puis elle circule et se reproduit assez naturellement ce qu'on appellerait être une idée dans l'air du temps la diffusion des idées qui sont dans l'air du temps et qui donc se propagent bien dans la société parce qu'elles correspondent assez bien à la façon de penser actuelle est énormément simplifiée par internet ça existait déjà avant c'est à dire qu'il y avait des idées très courues très répandues à toute époque de l'humanité mais qui se diffusaient lentement en général elles se diffusaient sur des événements assez sanglants c'est à dire que telle idée qui paraissait à peu près évidente comme j'en sais rien dans la charrue par exemple tout le butier ça se diffusait rarement juste par proximité c'était plutôt lors d'une guerre parce que les gens qui avaient la charrue avaient été envahis les gens qui ne l'avaient pas une fois que le chef était chef des deux ils se rendaient compte que tiens c'est quand même pratique et c'était adapté c'est à dire que on tuait tout le monde on ne connait pas c'était pas très grave de guerre à l'époque ils se battaient entre chefs le bon peuple en avait rien mais c'était un des principaux vecteurs d'échange de rumeurs et de savoir et donc ça ce sont des notions qui sont vraiment bouleversées c'est qu'on me dit qu'il faut que je fasse un bref donc on a une minute de pause et en fait c'est très pénible c'est à part que je me souviens de l'endroit où j'ai c'est où j'en suis je vais vite je ne vais pas casse pas la caméra c'est bon ? ça tourne ? bien donc en fait on sent bien qu'on change la façon dont on fait le tissu entre les gens dont se créent les liens entre les gens on n'enlève pas les façons d'avant les gens dont vous êtes le plus proche sont toujours les êtres humains qui vous ont élevé que ce soit vos parents biologiques ou pas on ne change rien à ce que c'est une cellule femme on ne supprime pas la notion de cellule familiale on ne supprime pas les notions de proximité et géographique on ne supprime pas la notion de proximité au travail ou dans le monde associatif qui existe depuis quelques siècles on crée de nouvelles racines du tissu social on modifie subtilement les racines existantes en particulier les familles ne se constituent plus de la même façon mais donc on change bien la façon dont se fait le tissu social et donc la façon dont l'espèce est venu on touche à des éléments très fondamentaux de la société c'est pas du tout comme la mode du bilboquet c'est pas du tout de la même ampleur pourquoi je dis ça parce que dans les projets de loi qu'on nous présente et qui parle d'internet apprendre le célèbre Adobe internet est un jouet pour enfants et on va priver les enfants d'internet comme on les prive de télévision quand ils regardent trop la télé c'est le fond de l'esprit de la loi c'est fondamentalement une ânerie quelque chose qui touche aussi profondément la façon dont la société se construit et la façon dont les citoyens sont en politique ne peut pas être considéré comme un jouet c'est beaucoup plus sérieux que ça d'autres impacts que j'ai classé dans les sociétaux même si je sais pas encore s'ils sont politiques ou pas ou s'ils sont que sociétaux le modèle sous-jacent à internet est un modèle où le savoir se diffuse beaucoup structurellement puisqu'internet sert à ça où les gens communiquent et échangent énormément c'est forcément très voisin de la notion d'open society merde le mec qui a avancé ça en 1945 m'échappe il y a quelqu'un de cultivé à Sciences Po Popper je crois donc la notion de société ouverte qui est une société basiquement on dirait démocratique aujourd'hui qui est une notion où les libertés fondamentales sont respectées où la liberté d'expression est respectée et où les gouvernants sont plutôt honnêtes vis-à-vis des gouvernements on retrouve ça assez facilement dans le modèle internet où basiquement on crée une espèce de je ne sais pas quel mot trouver à part Open Society on crée un modèle dans lequel si quelqu'un ment ça va se voir et où il y a une forme de contrôle mais pas un contrôle invasif je ne sais pas comment dire basiquement dans le nom du réseau si quelqu'un fait une connerie il ne risque pas grand chose de plus que le ridicule mais il sera sévèrement ridicule et donc il va s'arrêter assez vite un opérateur réseau qui fait n'importe de quoi sur son réseau ne peut pas espérer que ça passe inaperçu le réseau est trop limpide pour que ça se voit pour que ça ne se voit pas c'est-à-dire que quelqu'un qui fait une bêtise dans le monde du réseau ça c'est je parle de l'historique vraiment des gens qui font internet des gens qui ont perdu le moteur etc quelqu'un qui fait une bêtise ça se voit Open Society c'est Berkson Open Society c'est Berkson d'accord mais c'est le titre d'un ouvrage de Popper mais c'est le titre d'un ouvrage de Popper il semblait bien que je ne l'avais pas inventé je l'avais pas inventé je l'avais pas inventé donc les gens qui ont fait internet ce sont des gens qui se sont assez vite habitués à un monde dans lequel sans surveiller ce que vous faites quand vous endommagez le réseau ça se voit et il y a une réponse du réseau généralement sous forme d'une exclusion ou sous forme juste d'une remarque sur attention là tu t'es bourré t'as cassé un truc qui crée une espèce de société transparente dans laquelle on n'est pas spécialement exposé puisque les gens ne peuvent pas trop savoir ce que vous faites on n'est pas non plus véritablement invisible et où ça ressemble un peu au contrôle qu'exerce le peuple sur les gouvernements c'est-à-dire que l'information étant librement disponible on sait ce que les gouvernements font et même si dans la majorité des cas on s'en fiche parce qu'on sait qu'ils font bien s'ils se mettent à mal faire ça va se voir puisque nous disposons d'une presse informée et éclairée qui nous le dira ah si souvenez-vous on a découpé un roi en deux pour ça quand même donc ce modèle là sur internet fonctionne assez bien il participe de ça il correspond à un modèle social un modèle de société qui n'est pas très loin de ce que décrit l'open society qui n'est pas très loin de la façon dont fonctionne le monde du logiciel libre alors je ne sais pas si le logiciel libre ça parle à tout le monde mais ça a été une des conséquences très directes d'internet tous les logiciels qui font tourner internet ont été échangés entre les gens qui faisaient internet il n'y a pas eu chacun c'est pas un comité de normalisation qui a écrit ce que c'était du réseau et puis toutes les sociétés concurrentes qui se sont mis à écrire le logiciel faisant réseau et nous quand on a avancé le truc c'est tombé magiquement marche non non ils ont tous échangé entre eux des ah tiens ici on faisait comme ça plutôt que comme ci et puis ils s'échangent des bouts de programme qui marchent et ils ont naturellement gardé ce mode de fonctionnement tout ce qui fait les bases techniques d'internet ce sont des programmes qui sont librement disponibles quand on publie une norme qui dit tiens je proposerais que pour consulter le contenu qui est hébergé sur un ordinateur ailleurs on utilise un protocole que j'appellerais HTTP et bien en même temps on diffuse le bout de programme qui réalise ça pour dire aux gens alors voilà je t'ai fait une description de ce que je pensais qui était chouette comme norme technique permettant d'eux je t'ai écrit le programme qu'il fait comme preuve du fait que ça peut marcher et je te propose on le fait tourner 3, 4, 5, 10, 20, 30 personnes pour vérifier que ça marche et puis après si tu as envie de faire un autre programme qui est compatible et qui viendra s'interconnecter tu peux mais au moins j'ai une preuve de comment c'est prié de marcher et donc le programme il fait partie de la norme et il est librement diffusable donc ça ce sont des notions qui sont intimement liées à la notion de logiciel libre c'est-à-dire que le logiciel libre est une conséquence immédiate d'internet et internet est une conséquence du logiciel libre je ne sais pas pour moi il n'y a pas de cause et de conséquence c'est deux phases du même objet c'est une des raisons pour lesquelles les réseaux précédents n'ont pas marché parce qu'ils étaient basés sur des modèles d'implémentation qui ne permettaient pas ça c'est-à-dire qu'en fait quiconque est raccordé à internet n'importe quel informaticien qui venait se raccordé au réseau même les tout premiers jours ayant accès à comment le réseau fonctionne pouvait dire tiens je propose qu'à tel point on l'améliore de telle façon et publier cette proposition et si elle était globalement acceptée c'est-à-dire en fait si on retrouvait la majorité des opérateurs du réseau à implémenter la fonctionnalité en question c'était de facto devenu une norme c'est-à-dire que le DNS il ne s'est pas imposé parce qu'un jour le chef d'internet a signé en barre un décret d'application disant vous utiliserez du DNS c'est juste il y a un mec qui a dit plutôt que de rebloquer tous les noms toutes les machines à la main dans un fichier qu'on s'échange toutes les semaines je propose qu'on essaye de faire comme ça pour publier le truc d'être plus simple puis comme ça fonctionnait assez bien les gens l'utilisaient c'est plus une adoption par consensus que des décrets et ça c'est un mode de fonctionnement qui est très voisin de celui du logiciel libre qui est un modèle qui n'est pas que un modèle de développement économique on sent bien derrière il y a un mode de fonctionnement de la société qui est un espèce d'héritage de la société des informaticiens qui ont créé le réseau et qui ont créé le logiciel libre et ces modèles sont en train de diffuser c'est à dire que le monde du logiciel libre est en train petit à petit de faire tâche d'huile vers d'autres couches de la société on trouve beaucoup dans les milieux alter quelque chose de gens qui réfléchissent à ah tiens si on faisait de la monnaie comme ils ont fait des logiciels libres on trouve des gens qui réfléchissent à tiens si on diffusait les contenus artistiques sur les mêmes principes que le monde du logiciel libre qu'est-ce que ça induirait comme processus de création et on retrouve ça dans pas mal de grands jeux de la société c'est en train de se diffuser et ces principes là sont quelque part entre ce qu'on appelle communément de la démocratie participative qui n'est pas simplement de prendre tous les avis de tous les postrons de tous les cafés du commerce pour définir un programme politique c'est un peu plus fin que ça normalement dans le mode de fonctionnement donc c'est quelque part entre l'open society de personnes ou poppers selon à qui on voudra l'attribuer et le modèle de démocratie participative que tout le monde commence à à peu près entrevoir ça ça correspond bien à un modèle de société et je soupçonne qu'internet pousse la société vers ce modèle là parce que c'est un des modèles qui semble fonctionner y compris à grande échelle avec un réseau neutre dans lequel tout le monde peut largement diffuser et communiquer et que c'est un modèle de société qui fait vivre des rumeurs comme dans toutes les sociétés humaines et tend aussi à les effacer comme dans toutes les sociétés humaines ou plus exactement à les ramener au degré l'importance qu'elles ont moi là-dedans entre le monde du libre donc le bout du modèle social qui l'amène j'ai l'intuition et pas très très loin de ce qu'on appelle l'open society dans les livres entre ça et internet je ne sais pas lequel des deux est la cause et je ne sais pas lequel des deux est la conséquence les deux semblent intimement liés c'est-à-dire que basiquement je ne sais pas dire si c'est parce que les sociétés prenaient cette tournure-là qu'internet était devenu inévitable ou si c'est parce que l'internet est apparu qu'il est devenu inévitable que les sociétés prennent cette tournure-là pour moi l'ensemble forme un tout et je ne sais pas lequel est la cause et lequel est la conséquence exactement comme ce que j'expliquais tout à l'heure je ne sais pas dire qui est la cause de qui est la conséquence entre la renaissance et l'imprimerie les deux vont ensemble les deux se sont produits ensemble parce que ce sont en fait deux faces du même objet qui était la croissance du savoir humain qui n'a pas eu lieu pendant un certain nombre de siècles qui a repris ça boucle et c'est récursif oui ça boucle et c'est récursif mais ça ne dit pas lequel des deux est la cause de l'autre par problème de poulet d'oeuf les deux sont apparus point substantiellement oui étant substantiellement il y a substantiel donc si j'essaye de revenir à ma conclusion sur ce que c'est qu'internet on a bien vu c'est un réseau de transport neutre par commutation de paquets donc solide donc résilient donc permettant n'importe quelle application et la séparation entre ce que c'est qu'un réseau d'une part et ce que c'est que des applications les deux étant parfaitement étanches le réseau se contrefout de savoir qu'il y a des applications et les applications se fichent de savoir comment est fait le réseau cette séparation très stricte entre les deux couches application et réseau amène non pas à un objet technique qui est simplement ce qu'on enseigne dans les écoles d'ingénieurs avec une adresse IP un routeur une appli un serveur un client etc mais ça crée un outil politique majeur exactement comme l'intrimerie ce n'était pas simplement le jouet technique des gens avec des cases des castins des plombs des formes des caractères des roulements en creurs des presses etc etc ça n'était pas que l'objet technique c'était beaucoup plus que ça c'était un outil politique fort et donc de la même manière internet est un outil politique fort c'est une des racines de la société en cours de construction de la société telle qu'elle est en train d'évoluer couper internet c'est couper une des racines de la société actuelle la façon dont la société dans laquelle nous vivons est en train d'évoluer dépend intimement du réseau internet je ne sais pas bien si c'est une marche dans l'évolution mais il y a des chances l'hypothèse évolutionniste qui est celle qui avait avancé Laurent Schaimla et qui me semble assez séduisante c'est à dire qu'internet est apparue parce que l'espèce humaine en avait besoin par essai erreur par amélioration successive c'était le réseau qui a enfin abouti à ce dont l'espèce avait besoin comme réseau et qui continuera à évoluer d'ailleurs c'est évident donc là on a quelque chose dont je ne sais pas si c'est vraiment une marche évolutionniste au sens de l'espèce mais j'ai l'impression que oui c'est à dire que les sociétés humaines seront profondément changées et donc le mode de fonctionnement des êtres humains est profondément changé donc on n'est plus du tout sur un petit jouet technique c'est exactement comme ce que faisait Gutenberg ça n'était pas des clés de serrage et des petits parallèles d'équipèdes encore il faisait autre chose il n'était pas forcément au courant mais il faisait autre chose quels enjeux du coup la question de savoir lequel des deux va manger l'autre entre le fournisseur d'LC et Google n'est pas par elle-même intéressante c'est une question faible qui a des petites conséquences en termes d'économie en termes de régulation en termes de politique quotidienne et en termes de politique à long terme relativement peu importante la question intéressante est beaucoup plus de savoir ce que deviendra le réseau l'objet important là-dedans c'est le réseau puisque c'est lui qui façonne la société donc on a affaire à des questions qui sont politiquement beaucoup plus importantes qu'elles en ont l'air je ne dirais pas que c'est plus ou moins important que les questions de crise financière ou d'environnement mais c'est très certainement de la même envergure c'est-à-dire qu'un parti politique aujourd'hui qui ne réfléchit pas aux impacts qu'a le réseau sur la société est un parti qui réfléchit à des questions du siècle dernier l'impact qu'avait l'industrie et qu'avait l'humanité en général sur l'environnement c'est une question du XXe siècle elle n'est pas devenue fausse mais c'est une question qu'il fallait se poser au XXe siècle la question de l'impact du réseau sur la société et donc de savoir quel réseau on veut pour savoir quelle société on a c'est une question essentielle du XXIe siècle et si on ne se la pose qu'au XXIIe on ne se la posera que pour assumer les conséquences de nos erreurs les erreurs on est en train de les commettre aujourd'hui on est donc sur un des enjeux politiques majeurs du XXIe siècle pas à mettre à la place des autres mais bien à prendre en compte en plus des autres bien évidemment internet est encore tout petit c'est un enfant fort jeune on est donc très 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 loin d'avoir compris quels impacts il aura moi en voyance j'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer je suis très mauvais surtout pour les prévisions concernant l'avenir celle sur le passé j'arrive à peu près à trouver des bouts parce que ma mémoire déconne pas encore trop mais l'avenir je suis nul et il est évident que ce machin qu'est internet a d'autres conséquences que celles que j'ai déjà comprises et que j'ai essayé de vous expliquer de manière résumée ce soir il est évident que ces changements ne se feront pas sans douleur la mort des gens dont le métier était de fabriquer des copies d'objets que maintenant on s'est copiés gratuitement de manière numérique est un des tout petits effets de ce qu'est internet les difficultés qu'ont rencontré les politiques en tant que représentants dans un modèle où les citoyens deviennent actifs c'est un des phénomènes de ce qu'est une des conséquences de ce qu'est internet et une conséquence importante mais probablement pas la seule et on ne peut pas s'abstraire de réfléchir sur ces sujets là et de chercher non pas comment on empêchera le changement ce qui serait à mon avis parfaitement idiot c'est ce qui fait que les positions des moines copistes de DVD sont parfaitement idiotes ils ont essayé de s'opposer au changement ça ne marchera pas ils ont perdu d'avance même s'ils ne sont pas forcément convaincus ils pensent qu'ils ont gagné parce qu'ils ont réussi à faire voter une loi ils disaient déjà ça à la loi précédente et ils n'avaient déjà pas gagné la question n'est pas de savoir comment on peut s'opposer la question est de savoir ce changement étant en cours et étant en cours pour des raisons probablement très profondes comment peut-on l'accompagner comment peut-on faire en sorte qu'il crée plus de solutions que de problèmes et que les problèmes qu'il crée on sache les traiter c'est à peu près comme vouloir s'opposer à l'industrialisation au 19ème siècle UTT-Uni aussi par contre avoir laissé l'industrialisation se faire sans traiter les problèmes sociaux qu'elle crée a été une erreur grave pour ceux d'entre vous qui l'oubliez Marx n'est pas un homme politique c'est essentiellement un économiste et quand vous lisez les explications économiques qu'il apporte il décrit des phénomènes qui aujourd'hui seraient considérés comme politiquement inacceptables l'évolution qu'on a laissé faire a été dangereuse de la même manière si on laisse internet modifier le monde tout seul il y aura des crises graves je pense que par exemple une de ces crises à l'heure actuelle c'est celle sur les questions de vie privée je ne suis pas du tout sûr qu'on puisse traiter ça de manière légère je ne suis pas sûr non plus qu'on puisse traiter ça de manière législative je suis même à peu près certain qu'on ne peut pas on ne rend pas les gens intelligents dans la loi par contre il y a là une vraie question de société donc on ne peut pas s'abstraire et des questions de société de cet ordre là il y en aura des dizaines donc certaines auront des impacts et donc il y a deux grands axes pour moi là-dedans l'un qui est comprendre que ces questions politiques sont sérieuses et l'autre qui est comprendre que la seule chose qu'on puisse faire c'est de faire en sorte que le changement se passe bien empêcher le changement on pourra pas voilà c'est à peu près ça que j'avais à vous dire et j'espère que maintenant vous voyez un peu mieux ce que c'est qu'internet donc vous avez le droit à 30 minutes pour poser toutes les questions que vous voulez qui commencent bonsoir donc je maintiens ce que j'ai dit la dernière fois sur la naïveté de votre conception sociologique du problème mais là j'ai fait simplement une question toute bête c'est comment vous concilier anonymat et responsabilité c'est pas une question toute bête j'ai pas de réponse toute bête je ne concilie pas il faut bien qu'il est deux je ne sais pas dire autrement s'il n'y a aucune responsabilité ça mène à aborder le sang donc s'il n'y a pas le droit à l'anonymat on est plus dans une société qui est une société il faut bien qu'il est deux pour moi il doit y avoir un anonymat possible de principe et les gens ne doivent pas avoir besoin d'y recourir curieux comme approche mais exactement comme dans la vie de tous les jours je peux dans la société actuelle être à 99,99% anonyme et donc épouvantablement difficile à attraper certains des gens que je connais anarcho-gauchistes opposant à la société actuelle sont dans ce modèle là et s'expriment en général sous des faux noms parfois avec des fausses identités et donc sont très difficiles à suivre c'est pas mon cas c'est important qu'ils puissent c'est important qu'on puisse entrer en résistance la résistance à la question fait partie des droits de l'homme donc il est important que sur internet on puisse être anonyme et il est beaucoup plus important qu'on n'ait pas besoin de l'aide mais il faut bien les deux si je ne suis pas anonyme par contrainte je ne suis plus libre il faut que je ne sois pas anonyme par choix je ne sais pas si ça répond à la question je n'ai pas le lieu moi encore une fois je suis informaticien je suis beaucoup plus doué et certain de mes réponses en matière de ce que c'est qu'une adresse IP importe un protocole du routage et la différence qu'il y a entre BGB qui est un protocole de routage et ICMP qui est un protocole de signalisation bonsoir pour intervenir sur le débat sur le débat sur l'anonymat un phénomène actuel c'est Wikileaks qui est donc une organisation une espèce d'association qui s'est mise en place pour isoler les gens qui avaient des informations hautement sensibles dans le sens que ça embête les gouvernements ou les très grandes sociétés qui ont beaucoup de moyens et le public donc c'est une nouvelle forme alternative de journalisme qui s'est créé un peu pour préserver l'anonymat des sources donc c'est un phénomène actuel et peut-être des solutions pour le futur sinon en fait j'avais une petite question pour revenir à un débat qui est d'actualité chez le régulateur à l'ARSEC sur la neutralité donc tu étais au colloque de l'ARSEC et on a pu entendre Pascal Rogard décrire comment Dailymotion a été momentanément coupé de SFR Martin c'est le père et ils n'ont pas tout à fait à la même point de la tendance sur la question donc on a pu entendre deux acteurs de l'internet et leur petite aventure là dessus la question est est-ce qu'il faut faire intervenir la police la régulation la loi etc et comment tu vois un petit peu ce qui peut se passer sur ce sujet c'est compliqué on a vu deux entreprises se failliter il y en a une qui a gagné une qui a perdu au final le réseau s'en est sorti indemne moi je retiens ça comme ça je suis très content parce que le réseau s'en est sorti indemne sans que la police soit intervenue et si la police était intervenue je ne suis pas sûr que le réseau s'en serait sorti aussi bien donc je suis plutôt content de la façon dont ça s'est soldé cette affaire pour les gens qui n'ont pas suivi les références à une époque neuf à considérer que Dailymotion faisait trop de trafic et donc à décider de foutre le bordel et de faire passer le trafic entre les abonnés neufs et Dailymotion par un chemin vicinal ce qui évitait de saturer les belles photos en toute propre donc on venait de refaire les peintures donc Dailymotion voyant ça a fait moi écoutez j'y peux rien je ne peux pas changer la façon dont le trafic est écoulé sur le réseau de neuf par contre ce que je peux faire c'est que les gens qui viennent voir les vidéos qui sont chez moi depuis chez neuf je leur mets un petit bandeau disant je suis désolé ça ne marche pas bien c'est pas de ma faute c'est la faute de vos fournisseurs si en tant que client vous n'êtes pas content le numéro de la hotline c'est ça moi ayant travaillé chez les opérateurs je me souviens bien un client qui appelle la hotline quel que soit le motif même si c'est payant même s'il attend vachement plein de minutes machin tout ça ça coûte ça coûte en moyenne 7 euros par après je vous assure c'est une arme de négociation rendue d'un je crois que neuf avait un petit peu moins de 48 heures à finalement se rendre compte que de la place sur les autoroutes ils allaient en trouver et ils en ont trouvé donc voilà la négociation s'est bien passée le réseau était devenu avait été abîné par un opérateur ça s'est vu il y a eu une réaction et basiquement le réseau s'est défendu très rigolo le réseau s'est défendu contre l'homme qui fabrique le réseau c'est bien ça ce qui s'est passé est-ce qu'il faut que la police puisse intervenir oui forcément oui forcément parce que là on était dans une guerre entre deux acteurs qui sont à peu près de la même taille si au lieu de filtrer Dailymotion 9 avait décidé de filtrer Wikileaks justement ça ne créerait pas les mêmes problèmes en particulier Wikileaks n'aurait pas de moyen de résister je vais vous donner d'autres exemples peut-être plus grand public si un opérateur réseau si puissant fut-il en France décide de filtrer un site de grande audience on peut prendre un cas extrême le plus gros opérateur de France Orange décide de filtrer le plus gros site de contenu au monde Google si les abonnés Orange n'ont plus accès à Google ou ayant accès de manière dégradée je pense que le bras de fer entre Orange et Google sera réglé en moins de 24 heures et je connais le nom du vainqueur c'est réglé d'avance maintenant si on prend le même Orange et qu'on met dans le camp d'en face j'en sais rien le site de n'importe quel opposant au régime en place en Birmanie ou en Tunisie la guerre est gagnée d'avance il sera filtré il y a à peu près que les 50 personnes en France que le sujet intéresse qu'ils vont le voir comme personne ne va le relayer Orange aura gagné voilà pourquoi j'estime que la police doit intervenir c'est malsain que Google gagne à tous les coups contre Orange et c'est encore plus malsain que Orange gagne à tous les coups contre l'opposant de Birmanie donc il y a besoin que la police intervienne et il y a besoin que la police intervienne pour une raison très simple ce que l'opérateur de réseau produit est un bien commun est une partie de tout le tout s'appelant internet et le tout étant une des racines de la société exactement comme on ne peut pas laisser les marchands de manger vendre l'intente quoi on a considéré à une époque qu'on pouvait parce que assez étonnamment les gens étaient en moyenne plutôt de bonne foi ils mettaient parfois un petit peu d'eau dans le lait mais ça n'allait pas beaucoup plus loin et puis ça s'est mis à aller plus loin de nos jours si on ne surveille pas les marchands de manger ce n'est pas de l'eau qu'ils mettent dans le lait c'est de la table en poudre c'est des malades le seul moyen contre ça c'est la police je n'en connais pas d'autres et donc de la même manière les gens qui fabriquent internet ils fabriquent du manger pour la tête ils fabriquent le support du manger pour la tête on ne peut pas les laisser vendre n'importe quoi n'importe comment sous n'importe quel nom il faut bien qu'il y ait un minimum de contrôle sanitaire dans ce qu'ils produisent ces gens là et donc ils doivent être responsables de ce qu'ils font et donc pour moi il y a bien un besoin de régulation et les gens qui fabriquent le réseau doivent être contraints à fabriquer du réseau propre sans quoi on leur donne le moyen de produire un réseau qui est nocif à la société et ça c'est vraiment un point important exactement comme les grands financiers ont un grand pouvoir de nocivité et doivent être contrôlés on ne peut pas imaginer de laisser autant de pouvoir et aussi peu de gens être aussi nocifs sans contrôler c'est même probablement plus important en matière d'internet en matière de finances oui dans ce sujet là les opérateurs Orange et compagnie vendent de l'accès internet illimité par le téléphone qui bien sûr en vérité n'est pas illimité comment ça se positionne à ce moment là comment est-ce que parce qu'on a beau essayer de le dire très petite voix on n'a pas l'impression que ça va rien de moins avec la police alors c'est pour bien se rendre compte de jusqu'où ça va quand vous dites par téléphone c'est par téléphone mobile évidemment oui donc on est vivant effectivement de l'accès à internet illimité qui n'est pas d'accès à internet d'une part puisque le téléphone n'a pas d'adresse IP publique ça je l'ai expliqué pendant le tome 1 de la conférence qui n'est pas d'accès à internet puisque vous n'avez pas accès à la totalité des applications d'internet ça je l'ai expliqué pendant le tome 2 et ce parce que leur réseau n'est pas neutre et donc représente une atteinte très grave à l'objet politique et sociétal qu'est internet donc 3 et donc ça devrait être interdit et il devrait avoir des embêtements avec la police il y a pour ça à l'heure actuelle au moins une ou deux lois qui ne leur interdisent strictement la première c'est celle sur la publicité mensongère puisqu'ils appellent internet quelque chose qui ne le l'est pas qu'ils écrivent sur leur publicité que c'est illimité alors que ça ne l'est pas il y a une deuxième loi qui est le code des communications électroniques le code des postes des communications électroniques qui est donc celui qui définit ce que c'est qu'un opérateur qui dit que l'opérateur doit être neutre doit opérer un réseau qui est neutre vis-à-vis des courbes ce qui n'est pas le cas puisqu'il peut décider par quelle application vous allez envoyer votre mail ou téléphoner à un moment donc il y a violation de deux textes dans les éléments qui sont ressortis de la table ronde de laquelle je participais au colloque de l'Arcette qui évoquait Laurent tout à l'heure il est ressorti deux informations intéressantes étaient à la même table ronde que moi le patron d'Orange Stéphane Richard le patron de Bouttelecom et un des piliers de Vodafone ça doit être le responsable des affaires réglementaires de chez Vodafone au niveau Europe tous les trois convenus en réponse à une question du public la question du public était posée de mémoire par Martin Vigneault de Complételle qui demandait est-ce que les opérateurs à la table sont d'accord avec la définition de Benjamin Bayard qui est de dire s'il n'y a pas d'adresse idée publique c'est pas un accès internet les trois ont répondu oui ils sont tous d'accord à une autre des questions du public Stéphane Richard a répondu qu'effectivement France Télécom avait ces dernières années un petit peu abusé des petites milles en bas des affiches mais il faudrait qu'ils arrêtent c'est-à-dire qu'il est maintenant officiel reconnu par le patron de la boîte que France Télécom ment à ses clients c'est pas bien visiblement la direction générale du contrôle de la concurrence et de la répression des fraudes est occupée à autre chose d'un autre côté on ne peut pas le renvoi des inspecteurs de la DGCCRF il y en a à peu près il y en a moins d'inspecteurs du travail et c'est pas petit la police s'en fout donc aujourd'hui pour faire intervenir la police il suffit pas de prendre un abonnement il y a un moyen simple pour faire intervenir la police il faut dire Sarko je te vois alors si on peut faire intervenir la police simplement on peut pas faire intervenir n'importe laquelle il y a deux choses il y a deux moyens de faire intervenir la police parce qu'il y en a plusieurs des policiers l'une d'entre elles c'est la DGCCRF elle n'intervient pas je sais pas pourquoi je sais pas comment je constate elle n'intervient pas d'ailleurs en fait quand elle se réveillera pour regarder le dossier elle dira tiens les opérateurs se sont tout seuls remis à faire des trucs propres avec à peu près 5 ans de retard plus exactement elle attendra qu'il n'y ait plus de problèmes à traiter pour regarder le dossier ce qui fait que du coup elle constatera qu'il n'y a rien à faire c'est bien pratique parce que de toute façon elle n'a pas les moyens de traiter c'est un bon moyen il faudrait avoir le problème en laissant suffisamment le travail reposé à un moment il n'y a plus de travail à faire procrastination ça s'appelle l'autre bout de la police c'est l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes et donc effectivement le problème c'est qu'un abonné ne peut pas avec juste un abonnement attaquer devant l'ARCEP parce qu'un abonné ne peut pas attaquer un opérateur devant l'ARCEP l'ARCEP ne règle pas les litiges entre le grand public et les opérateurs alors un abonné peut prendre un abonnement internet sur le machin et puis aller devant un tribunal et bien avant d'avoir atteint le tribunal et très longtemps avant France Télécom ou Bouygues ou SFR auront reconnu leur très grande faute et accepté la résiliation du contrat sans pénalité ni indemnité bien évidemment ce dont on a besoin c'est qu'un opérateur attaque devant l'ARCEP un autre opérateur sur ce sujet là à y dire bonjour monsieur ARCEP je suis opérateur PEPER là autre opérateur empêche mes abonnés d'utiliser mon service c'est parfaitement anormal là il n'aurait qu'un pause c'est une des raisons pour lesquelles on est en train de mettre un peu le feu sous la casserole chez FDN pour se mettre à fondir du téléphone si au moment où on sort l'infra-téléphone il y a encore un opérateur téléphonique en France sur le réseau mobile qui empêche ses abonnés d'accéder à notre service de téléphonie sur IP on ira en discuter avec le régulateur je ne sais pas ce que ça nous coûtera en fait d'avocat mais bon la tendance étant à ce que plus sérieusement les gros opérateurs ont reconnu qu'ils étaient en tort ils vont aller corriger c'est à dire qu'ils vont corriger au moins sur le filtre sur le fait qu'ils devraient fendir les adresses des publics ça par contre on n'est pas rendu c'est pas sur la rue c'est pas sur la rue ah mais moi ça me suffit alors si la pub commence à dire je vends de l'accès à réseau tout pourri où tu peux faire que ce que je veux que tu fasses ça me va bien au moins les clients savent ce qu'ils achètent après on pourra souvent au moins enlever le côté des GCCRF les gens sauront qu'ils achètent des trucs parmi après on pourra attaquer le côté des postes des communications électroniques parce que celui-là c'est pas la plus chuteux et le fait qu'ils empêchent l'accès à telle ou telle application et le fait que que le kilo octet de mail utilisé de telle façon coûte plus cher que le kilo octet de mail utilisé de telle autre façon c'est pas acceptable c'est comme ça le méga octet de vidéo achetée chez eux coûte moins cher à transporter que le méga octet de vidéo achetée n'importe où et il c'est pas acceptable et donc voilà ça c'est pas normal les gens qui ont intérêt à agir sont les opérateurs et les litiges entre opérateurs c'est vrai que devant la recette voilà je suis assez surpris parce qu'il n'y a pas de question sur le contenu de ce que j'ai raconté soit c'était l'impip soit vous êtes absolument d'accord je sais pas si c'est forcément une question sur le contenu de ce que vous êtes raconté on en a beaucoup parlé en ce moment d'inspection de paquets en profondeur je sais pas comment on fait ça les deep packet inspections exactement ce qui contretient un petit peu à tout ce que vous nous avez expliqué sur la neutralité du réseau et du fournisseur etc vous pouvez en dire deux mots alors le deep packet inspection ce sont des outils des outils des pays qui sont en général utilisés par les opérateurs et qui permettent à un routeur pendant qu'il est en train de transporter tout son trafic habituel de la main gauche avec la main droite de faire des analyses du contenu des paquets et de prendre une décision en fonction non plus simplement de l'adresse de destination mais du contenu du paquet après quelle qualité d'analyse il fait j'en sais rien mais basiquement à partir du moment où il arrête de regarder juste les informations nécessaires au montage il fait du deep packet inspection parfois c'est vachement véridique il a récupéré tous les paquets de la connexion il a reconstitué le film il a vu qu'il y avait quand même un dessin de bite dedans et il dit non non ça c'est pas bien vous n'allez nageriez d'aller jusque là ce serait vraiment du vachement deep packet inspection mais on peut on peut enlever extraire jusqu'à ça c'est un outil c'est un outil si l'outil il sert à faire une analyse disant sur mon réseau 77,2% des clients vont regarder des vidéos chez des limoshells alors que 18,3% des gens vont regarder des vidéos chez youtube je m'en fous ça ne porte pas atteinte à la neutralité du réseau ça ne porte pas atteinte à la vie privée des gens puisque c'est une analyse parfaitement anonyme parfaitement statistique à partir du moment où ça n'est plus ni anonyme ni statistique c'est inacceptable c'est une atteinte à la vie privée et c'est même une atteinte au secret de la correspondance privée mais il existe des usages parfaitement légaux du deep packet inspection à partir du moment où il prend en compte le résultat des analyses pour modifier le comportement de son réseau dans quelque sens que ce soit c'est une atteinte à la neutralité du réseau et ce n'est pas acceptable à priori à l'heure actuelle c'est justement tout l'enjeu des débats avec le régulateur avec le législateur national et européen sur ce que c'est que la neutralité du réseau l'importance que ça a les outils de deep packet inspection sont des outils ils ne sont pas manifestement destinés à abîmer le réseau ils ont d'autres usages évidemment à l'heure actuelle quand on regarde les prospectus publicitaires les prospectus publicitaires des fabricants d'équipements qui font du DPI expliquent tous que ça sert à faire un réseau tout courri puisqu'ils expliquent que ça permet de retirer les gens qui regardent des vidéos qui sont trop grosses que ça permet d'empêcher les méchants clients d'aller chez les audieux concurrents que ça permet de retirer tous les ignobles pirates qui échangent des contenus illégaux je ne sais pas comment ça fait pour l'égalité du contenu en particulier quand j'échange des contenus parfaitement légaux qui sont des copies privées entre ma machine de Paris et ma machine d'Aliens je ne sais pas comment il fait le machin pour se rendre compte que cette copie est légale mais il a intérêt à bien s'en rendre clair parce que ça c'est dans les textes européens la copie est légale du droit donc toutes les publicités disent que ça sert à ça maintenant moi en tant qu'ingénieur de réseau je sais aussi qu'on peut faire d'autres usages de ces équipements là point tout ce que j'en sais donc je ne vois pas de raison d'interdire les équipements eux-mêmes par contre les usages illégaux j'aimerais bien qu'ils soient effectivement illégaux et internes et j'aimerais bien qu'on m'explique avec quels moyens la police va pouvoir s'assurer que les gens qui détiennent des équipements aussi dangereux en face à un usage de ces intervalles exactement comme finalement moi je n'ai rien contre l'avant libre des chars d'assaut j'ai beaucoup contre l'usage libre des chars d'assaut et si on m'explique qu'il n'y a pas moyen d'empêcher l'usage libre je crois qu'après on empêche la route bonsoir dans ton techniquement on se précise beaucoup sur la dimension politique d'internet et le côté révolutionnaire que ça peut apporter mais est-ce qu'au final ce ne serait pas plutôt une utopie puisque les gens sont peut-être plus intéressés à faire des tests sur Facebook que de donner un avis sur la politique et à l'unesse mal je ne sais pas je ne sais pas comme je disais tout à l'heure en 1789 il y avait quand même une majorité de gens qui étaient beaucoup plus préoccupés de faire tousser des patates pour manger que de gens qui avaient du Voltaire et ça n'a pas empêché de couper un roi en deux donc je ne suis pas du tout sûr de ça je suis certain qu'effectivement tout le monde n'a pas envie de passer l'immense majorité de son temps à se battre pied à pied sur des questions politiques à aller faire des conférences pour défendre un point de vue etc. je pense cependant que la fraction de la population basiquement qui réfléchit à ce qu'elle fait pour faire simple entraîne assez vite l'adhésion de la fraction de la population qui estime qu'elle a autre chose à faire s'il y a quand même même dans les élections les moins fréquentées à peu près un français sur deux qui va voter c'est pas vraiment parce qu'ils trouvent un intérêt et les médias francs il n'y a pas de manger il n'y a pas de boire les spectacles les menus je ne sais pas si je restais déjà les votés c'est chiant or basiquement les gens ils ont quand même même si il y a une minorité assez faible de français engagés en politique ayant leur carte dans un parti ou étant impliqués par un pied ou par un autre pour un débat ils sont une majorité à se dire que c'est quand même relativement important ils se disent qu'ils n'ont peut-être pas de pierre à apporter à l'édifice ils se disent qu'ils ont peut-être autre chose à faire dans la vie etc mais ça ne veut pas dire qu'ils font complètement une impasse en particulier oui il restera toujours une majorité de gens pour qui internet est un outil qui permet de faire des coups sur facebook de même qu'il y a une majorité de gens pour qui la presse sert à examiner de près si possible de dos le cadeau de libéris il y a des gens une majorité pour qui la presse sert à ça il n'empêche que si demain on portait une atteinte trop grave et trop frontale à la liberté de la presse personne ne pourrait se le permettre politiquement dans le pays une atteinte subtile masquée qui ne se voit pas trop ça va ça peut passer il n'y aura pas le peuple dans la rue une atteinte trop massive il y aura le peuple dans la rue donc voilà c'est les limites de l'exercice sont là et basiquement l'immense majorité de populations qui se fout du débat politique qui n'a pas envie d'y participer s'intéressera quand même aux conclusions et la frange de populations qui participent activement au débat je ne parle pas des quelques centaines d'élus qui sont un peu trop minoritaires simplement des quelques centaines de milliers de gens qui sont militants de tout poil de quelque chose que ce soit dans des partis dans des syndicats dans des assos juste qui viennent en conférence voilà tout ce beau monde là est suffisamment nombreux pour être en contact avec la totalité du reste de la société et donc diffuse basiquement quelqu'un qui ne fait de la politique que au café du commerce les trois semaines avant la présidentielle récupère quand même une partie de ce travail là qui finit par diffuser jusqu'à lui ça diffuse pas en huit jours ça diffuse dans une version un peu déformée mais ça finit par diffuser l'exemple que je retiens quand j'essaye d'expliquer ça c'est ce qui s'est passé sur le traité constitutionnel européen qui a été rejeté alors que le seul endroit où étaient échangés des arguments contre c'était internet dans la presse rien dans la télé à part quelques très rares débats à des heures improbables rien le seul endroit où il y avait des arguments étayés défendus etc contre c'était internet et curieusement ce sont ces arguments qui ont été retenus effectivement les sondages d'opinion montrent qu'il y a une part non négligeable de l'électorat opposé qui était juste opposé à l'action du gouvernement mais pas que la part liée à vraiment des arguments opposés au traité qui était suite à un travail à une réflexion n'est pas négligeable du tout et suffit plus qu'amplement à justifier l'écart entre lui et lui donc si la frange de gens qui se servent d'internet en tant qu'un type politique de manière directe représente une influence suffisante pour favoriser la société Dernière question Pour ceux qui n'en ont pas encore posé J'essaierai de faire pour puisqu'on est sur les impacts sociétaux et politiques et que tu as beaucoup parlé d'anonymat qu'est-ce que tu penserais d'une identité régalienne électronique ? Pourquoi pas pour en avoir trois dozaines d'autres Pourquoi pas vous-même ? Pourquoi vous-même ? Parce que sinon je ne suis pas anonyme C'est très simple Quand je dis anonyme ce n'est pas anonyme que vis-à-vis de mon banquier c'est anonyme vis-à-vis de l'État qui est ton de tout le monde Bien sûr Bien sûr Si Je dois avoir la possibilité d'être anonyme Je n'ai pas dit que ça devait être facile Je n'ai pas dit que ça devait être trivial Je n'ai pas dit que ça devait être permanent Je dois avoir la possibilité d'être anonyme Il est important que les tribunaux français dans les périodes où ils fonctionnent pas bien parce qu'ils répondent à des lois mauvaises ne puissent pas attraper les terroristes qu'on appelle aujourd'hui résistants C'est important C'est important Le droit à pouvoir résister à l'oppression C'est dans les droits de l'homme Or le seul moyen c'est qu'il n'y ait pas de certitude que les tribunaux puissent identifier Si les tribunaux sont absolument certains de pouvoir identifier absolument tout le monde en absolument tout moment il n'y a plus moyen d'être en résistance Donc il n'y a plus moyen de résister à l'oppression quand il y a une oppression Il est donc fondamental qu'on puisse être anonyme et que l'on ne ressente pas le besoin de l'être Ce sont bien ces deux volets-là Je me promets les papiers d'identité et j'agis sous mon vrai nom parce que je suis intimement convaincu que je suis dans mon bon droit et qu'il ne m'arrivera rien et que même quand je dis du mal du gouvernement on ne me mettra pas en prison C'est important Les deux Je pourrais faire ma conférence sous un faux nom Je pourrais militer sous un faux nom Ça militerait parfois pas mal d'emmerdes avec les patrons Ça pourrait éventuellement m'éviter les emmerdes avec la police si on était dans un état moins démocratique Mais il est important qu'ils puissent avoir les deux Je ne dis pas que tout le monde doit être anonyme Je n'ai jamais été à aucun moment de ma vie anonyme sur un terrain Je ne veux pas être anonyme Je veux avoir le droit d'être Très rapidement Tout à l'heure tu avais mentionné un traitement différent sur la neutralité du net sur le traitement entre les Etats-Unis et l'Europe et dans ce que tu disais j'avais l'impression qu'en Europe c'est un sujet beaucoup plus politique qu'aux Etats-Unis Pourquoi est-ce qu'il y a cette différence ? Et pourquoi est-ce que cette question ne serait pas importante aux Etats-Unis alors que le réseau est partout ? Elle est tout à fait importante aux Etats-Unis simplement aux Etats-Unis les citoyens ne s'en sont pas rendus compte Basiquement la question de la neutralité du net les débats aux Etats-Unis ont eu lieu il y a plusieurs années et à l'époque il n'y a pas eu de structure citoyenne militante qui ait vu passer le machin et qui ait pu faire oula ça c'est important ça a été identifié par les structures politiques militantes je ne parle pas des démocrates dans les structures militantes un peu agiles et un peu attentives aux Etats-Unis basiquement elles n'ont pas vu passer ce débat-là qui a eu lieu à la FCC il y a à peu près 4-5 ans il n'a pas été identifié comme étant politique et pour les quelques groupuscules qui l'ont vu et qui l'ont poussé ils n'ont pas réussi à faire en sorte que ça embraye il y a un texte ? par exemple le DMCA le Digital Millennium Copyright Act qui date du début des années 2000 qui est un peu l'équivalent de notre UCD c'est comme il mettra la poste mais le UCD en Europe la directive sur les copyrights et les BRN qui doit dater de 98 ou 2000 dans ces eaux-là ça c'est comme il mettra la poste c'est pareil pas impliqué c'est après qu'on s'en est rendu compte c'est-à-dire que nous les associations les libristes etc on a vu le texte trop tard il était déjà voté en fait sur la neutralité du réseau chez nous la transposition de ces textes-là ont eu lieu en France sous le nom de loi d'Atosie en 2006 2005-2006 et c'est là qu'on a commencé à avoir un petit peu de prise de conscience politique où on n'était plus sur les sujets internet ça fait très longtemps qu'on se bat les premiers combats étaient vers 97-98 je peux citer les noms des combattants je suis un peu le dernier des survivants si tu veux et encore j'étais à l'époque très jeune Paduaï parce que j'étais président de la Vienne depuis à peine 6 mois voilà l'orange est là ça fait longtemps qu'il est rangé les voitures la merrière parce qu'on ne la voit plus voilà on ne s'en a plus ils ne sont plus là mais ça fait très longtemps et donc pourquoi est-ce qu'aux Etats-Unis ils ne se sont pas rendus compte qu'il y avait ce morceau-là je ne sais pas peut-être parce que le débat a eu une fois trop de l'or et je pense que c'est un des points intéressants dans le fait que cet enjeu politique soit apparu aussi fort en or les américains vont se rendre compte qu'on a tout à fait raison de traiter comme un enjeu politique mais simplement à l'heure actuelle tu trouves dans l'Assemblée nationale des députés qui ont compris le problème même au Sénat on trouve des sénateurs qui ont compris le problème j'avais demandé à Bruno Retailleau de venir intervenir ce soir avec moi il n'a pas pu venir parce qu'il était en mission à l'étranger donc le sénateur de droite qui a parfaitement bien compris les enjeux de notre amie donc on a des politiques parlementaires qui ont parfaitement compris je ne suis pas convaincu qu'aux Etats-Unis ce serait le cas parce qu'ils ne se sont pas pris des claques en boucle comme s'en prennent nos députés et nos sénateurs sur Adopi et Telsi la décision du conseil constitutionnel qui dit que la liberté d'accéder à internet est nécessaire à l'exercice de la liberté fondamentale de l'article 11 de la déclaration de 1789 c'est la décision du conseil constitutionnel contre Adopi elle dit l'accès à internet est nécessaire en fait elle dit l'article 11 implique le droit d'accéder librement à Internet très clair ça c'est une décision européenne forcément la prochaine fois que la cour suprême aura à se poser la question aux Etats-Unis elle regardera ce qui s'est raconté sur le sujet et donc elle regardera entre autres ce que les Européens ont raconté et il y a donc d'assez grandes chances qu'elles se disent tiens cette position là n'est pas idiote c'est vrai c'est un point de vue qui se défend que dit notre première avant de penser le sujet pour le moment les rares fois où ils se sont posés la question ils n'ont pas vu que c'est la dernière voilà ils peuvent aussi prendre le problème par la liberté du commerce oui oui tout à fait le monde a l'air du commerce de raison où elle est plus accessible dans le moment merci à tous donc de nous avoir suivi pour la suite dans le temps que c'est vrai merci à et Léo qui n'ont pas pris le lanceur pour accoucher et voir recevoir les appuis et que ça de l'âge s'entraînement voilà merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous